Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'entretien de la semaine. Vous le savez, dès l'annonce de la mise sur le marché du vaccin anti-Covid-19 en novembre dernier, les prix du pétrole se sont remis à grimper très vite, franchissant cette semaine et pour la première fois depuis un an la barre des 60 dollars avec une reprise de l'activité économique en Chine et dans certains pays asiatiques, doublée de sévères coupes dans la production prise par l'OPEP et la Russie. L'espoir d'une reprise économique mondiale est désormais permis, voire attendue dès le deuxième ou la deuxième moitié de l'année en cours. Alors, quelle perspective pour un marché pétrolier dont les mastodontes de production mondiaux ont subi des pertes abyssales en matière de profit ? Et quel effet aura cette hausse des prix du baril sur notre politique à nous, politique énergétique mise à mal, elle aussi par les effets de la pandémie ? Quelles sont aussi nos perspectives en matière d'exploration et d'exportation des hydrocarbures ? On en parle ce soir avec notre invité, M. Molad Preur, expert pétrolier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on le sait, beaucoup d'experts avaient écarté la possible ou le possible redressement des cours, encore moins dès ce premier trimestre 2021. Certains ont parlé de reprise au moins d'ici 2023. Est-ce qu'on peut parler de reprise, de redressement des cours surprenants ? Bon, ce n'est pas surprenant ce qui est en train de se passer, si on considère que le marché est en train de surréagir à des signaux qui lui sont envoyés par l'économie, par la géopolitique. D'accord. Les prix du pétrole sont quasiment doublés depuis novembre. Le prix est en train de tester le niveau des 60 dollars le baril. Donc, ils en sont à 61 dollars le baril. En fait, c'est une dynamique qui est assez complexe, que la dynamique des prix pétroliers. Les prix du pétrole... Le pétrole est une ressource épuisable. De 2 700 milliards de barils de réserve dans le monde, c'est la moitié, la moins... la plus difficile à produire qui reste. De ce que l'humanité a constitué comme réserve pendant des centaines de millions d'années. D'accord. Donc, les gisements qui vont rester, qui vont produire, seront plus coûteux, plus complexes à produire. Le niveau des découvertes est en dessous du niveau de 1947, donc est au plus bas. Donc, premièrement, ça veut dire que sur le long terme, les prix du pétrole... Quoi qu'on dise, les prix du pétrole ont une orientation haussière sur le long terme, parce que le coût de production sera plus élevé. Et parce que la demande est tirée à 80% par les pays OCDE. Si vous voulez, la demande de l'OCDE, elle est de 46 millions de barils par jour. Elle traîne depuis 2010 autour des 46 millions de barils par jour. Elle était à 50 millions de barils par jour en 2005. Elle a baissé à 45 et elle s'est reprise à 46 millions de barils par jour. Elle est en train de traîner à ce niveau-là. Mais en fait, les émergents vont tirer. Vous avez 11 Indiens sur 1 000 qui ont une automobile. Vous avez 27 Chinois sur 1 000 qui ont une automobile. Contre 781 Américains sur 1 000. Contre à peu près 500 Européens sur 1 000. Ça veut dire que le modèle de consommation énergétique occidentale n'est pas soutenable sur le long terme. En termes environnementaux, mais aussi en termes de ressources. Alors nous avons aujourd'hui la motorisation électrique qui semble être appelée à un avenir... Une reconversion dans l'électricité. Mais elle ne va pas agir structurellement sur les prix du pétrole qui sont orientés sur le long terme à... qui ont une orientation haussière. Maintenant, cette orientation, cette tendance lourde haussière de long terme est contrariée par des tendances de court terme qui sont la crise économique de 2008 qui n'est pas encore résorbée et qui est la pandémie, notamment. Et donc, c'est pour ça que les prix du pétrole sont connus même un niveau stupéfiant de moins de 37 dollars. Oui, ça a été dans le négatif. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le rythme de progression des cours qui a été assez rapide ? En moins de 3 mois, il est passé de 32 dollars le baril de Brent au début du mois de novembre dernier. On en parlait jusqu'à plus de 60 dollars mardi dernier. Les experts, je reviens à eux encore une fois, tablent désormais sur une augmentation forte et durable, vous êtes en train de le dire d'ailleurs, des prix du pétrole qui pourraient atteindre avant la fin de l'année en cours des sommets identiques à ceux des années 2000. Qu'est-ce que vous en dites, M. le Président ? Alors, donc, dans le raisonnement que j'étais en train de vous développer, je disais qu'il y a une tendance lourde de long terme qui est une tendance haussière, mais qu'il y a un conflit de tendances et il y a des tendances de court terme qui sont l'économie mondiale et son influence sur les fondamentaux, c'est-à-dire l'offre, la demande et les stocks. Et on est dans une période de dépression. On ne sortira pas de la dépression en 2021. Ça me semble inimaginable. Le PIB de l'économie mondiale de 2019, on estime qu'il faut trois ans pour le retrouver. – Les effets de la pandémie ont été ravageurs ? – Les effets de la pandémie ne sont pas encore complètement maîtrisés avec la mutation des virus, le reconfinement qui se profile dans certains pays. Donc, on n'a pas… Aujourd'hui, un expert pétrolier regarde l'économie mondiale, il ne regarde pas le marché pétrolier. Parce que le marché pétrolier est déterminé par la demande. Or, la demande s'est effondrée de 8,4 millions de barils par jour en 2020. Selon l'AIE, elle devrait progresser de 5,4 millions de barils. par jour. – L'Agence internationale de l'énergie. – L'Agence internationale de l'énergie. Selon l'OPEP, elle progresserait de 6,6 millions de barils par jour. Lorsque la demande sera sur un sentier robuste de croissance, on pourra dire que les prix seront dans une trajectoire d'équilibre. Nous avons un équilibre en ce début d'année. Mais cet équilibre, à mon avis, est un équilibre précaire. D'abord parce que l'OPEC, l'OPEC+, depuis le consensus d'Alger de novembre 2016, l'OPEC a toujours été prise dans un dilemme défense des prix, défense des parts de marché. Si elle défend les prix, elle baisse sa production, elle perd des parts de marché. Si elle défend ses parts de marché, elle fait la guerre des prix. Et c'est la catastrophe, les prix s'effondrent. Et en fait, elle a toujours été piégée. Avec le consensus d'Alger, on a réussi à mettre l'OPEC, et dix pays non-OPEC autour de la Russie, tout ça faisant 90% des réserves mondiales et 50% de la production mondiale. On a réussi à fédérer ces acteurs autour d'une ligne de défense des prix. Bien, le 6 mars, cette ligne de défense des prix a explosé en vol parce que l'Arabie saoudite ne voulait pas contenir la baisse des prix de 20%, la baisse de la demande de 20% du fait de la pandémie pour le premier trimestre. Elle ne voulait pas la contenir toute seule. D'un autre côté, le président Poutine voulait faire des misères à M. Trump. C'était un bras de fer entre la Russie, c'était carrément un bras de fer. Bon, il voulait faire des misères à M. Trump qui sabotait son gazoduc North Stream 2 et qui voulait peser sur l'élection présidentielle qui, de toute façon, s'est malterrompée. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce contexte. En avril, la situation était devenue tellement catastrophique qu'on a vu le président américain, dans un ton brejnévien, demander à l'OPEC de défendre les prix et de réduire sa production, l'OPEC+. Bon, réunion d'avril, Russie, Arabie, Saoudite et OPEC+, donc moins 9,7 millions de barils par jour. Puis à partir de juillet, moins 7,7. Puis on devait reprendre moins 5,8 millions de barils par jour. C'est-à-dire qu'augmenter progressivement sa production jusqu'à mai 2022. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu la réunion qui s'est tenue en décembre et ensuite en janvier, non seulement on est arrivé, pour simplifier les choses, à une baisse de la production totale de l'OPEC+, de 7 millions de barils par jour. Arabie, Saoudite, a baissé d'un million. Deux millions, presque. La Russie et le Kazakhstan ont eu un peu plus de pétrole. Ça veut dire que cette ligne de défense des prix rassure les marchés. pendant que l'arrivée du président Biden aux États-Unis, avec les 1 900 milliards de dollars qu'il annonce pour relancer l'économie américaine, qui est dans un sale état, entre parenthèses, tout ça a provoqué un sentiment d'euphorie pour les marchés. Et le vaccin, bien sûr. J'allais oublier le vaccin. Mais lorsque l'on veut être... Et la croissance en Chine, M. Molato ? Et la croissance en Chine, oui, mais bon... Et certains pays asiatiques, pas que la Chine, d'ailleurs. La Chine, vous savez, elle a fait... Pour 2020, la Chine a fait une modeste croissance de 1,7%, je crois. Mais ça peut influer. Pendant que tout le monde était en pleine récession. Mais ça peut influer. Ça peut donner des signaux positifs. La Chine reprend, mais pas au rythme où elle pourrait déclencher une dynamique vertueuse pour les marchés pétroliers. Donc, Yannis, si on veut être réaliste et ne pas abuser ceux qui nous font l'honneur de nous écouter, Yannis, à la louche, on peut dire, le premier semestre, la vaccination, il faut que ça soit 75% de la population pour qu'elle puisse avoir un effet... Et c'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps, la vaccination, au moins sur une année. Donc, le premier semestre, on n'y est pas. Non, voilà. Le deuxième semestre, on va s'orienter vers une vaccination de plus large échelle. D'accord. À partir de là, les transports pourraient reprendre. L'économie, le tertiaire qui est en train de souffrir, par exemple, etc., pourrait reprendre. Donc, quelle est votre analyse ? C'est que d'ici 2022, 2023 ? Moi, le chiffre du FMI, la croissance de 5,2% prévue pour 2021, me semble raisonnable. La croissance de la demande prévue entre 5,4% pour l'AIE et 6,6% pour l'OPEC me semble un peu optimiste. Alors, on va un petit peu avancer. Je pense que les prix pour 2021 sont en train de tester le niveau de 60 dollars le baril. Jusqu'à quand ? Je ne peux pas vous le dire. Mais je pense que nous nous orientons vers une moyenne autour de 50 dollars le baril sur toute chose égale, par ailleurs, sur 2021. Très bien. Alors, les prix, encore une fois, c'est ce qui est dit dans des revues spécialisées. On dit que les prix ont toutes les chances de s'envoler encore davantage dans les prochains mois. On va parler cette fois des raisons assez brièvement, puisqu'il y en a beaucoup. Vous venez d'en citer quelques-unes. La demande mondiale en progression, notamment en Chine, une offre limitée du fait de l'arrêt de l'exploitation d'hydrocarbures de schiste, notamment, et du désinvestissement opéré par les grandes firmes pétrolières internationales, du temps où les prix étaient trop bas, finalement. Alors, on a vu que les cinq plus grandes compagnies mondiales ont cumulé l'an passé plus de 77 milliards de dollars de pertes. C'est une première qui les a conduits à couper dans leurs effectifs, notamment, et dans leurs investissements. Alors, quelles répercussions peut tout cela avoir sur le marché mondial ? Est-ce que cela peut contribuer aussi à faire que les prix s'envolent davantage, comme il est prévu par certains experts ? Excellente question. Là, on est au cœur du problème. Parce qu'en fait, la baisse des investissements pétroliers ne date pas de 2020. Attention. Depuis 2014, on a perdu 1 000 milliards de dollars d'investissement dans l'exploration-production dans le monde. Et j'avais dit sur des plateaux comme celui-ci, notamment, et dans la presse, j'avais dit que la fin de la décennie, nous risquons de connaître un choc haussier. Parce que la demande aura augmenté, alors même que l'offre qui doit lui répondre ne sera pas là. Là, la crise qui a été engendrée par le coronavirus a ralenti l'avènement de cet effet de ciseau entre la demande qui augmente et l'offre qui s'effondre. C'est-à-dire que les effets du désinvestissement sont déjà là. Et les compagnies pétrolières étaient déjà fragilisées. Elles étaient déjà fragilisées. C'est pour ça que les pertes de 77 milliards de dollars sont importantes. Et en même temps que les compagnies occidentales sont en train de revoir leur modèle économique, en intégrant les renouvelables, l'électricité, l'électromobilité... Justement, on parle, vraiment à terme, on parle d'une sortie des groupes, ça semble assez bizarre quand on le dit, on parle de la sortie des groupes pétroliers du pétrole, puisqu'il y a aujourd'hui l'amorce d'une vraie ou de vraies stratégies industrielles, de diversification de leur portefeuille, finalement, des activités et de leur portefeuille, pour ces grands groupes pétroliers. Je vais vous dire, les pétroliers raisonnent, équilibrent leur portefeuille en optimisant le risque. Parce qu'ils ont... le pétrole, c'est un risque géologique, c'est un risque commercial, c'est un risque géopolitique, c'est un risque financier, etc. Ce n'est que des risques. Le renouvelable, ce n'est pas des... les risques sont nuls, quasiment. – Non. – Puisqu'il y a un soutien des États. – Mais pas assez rentable, pour l'instant. – Bon, ça n'est pas encore rentable. Le problème, c'est que les pétroliers sont aussi concurrencés sur leur marché final. – En Europe et dans l'OCDE, on est dans les 46 millions de barils par jour, là, qui sont un peu le centre de gravité des grandes compagnies occidentales. – C'est... à travers... là, les marges de raffinage sont en train de se tasser, alors que quand les prix sont bas, les marges de raffinage devraient être plus élevées, élevées, puisque le coût du pétrole en matière première baisse. – Bon, les compagnies pétrolières ne sont pas sorties des difficultés des années depuis 2014. D'accord, la guerre des prix déclenchée par les pétroles de schiste américains, qui avaient atteint 13 millions de barils par jour, ils en sont à 11 maintenant, a raboté carrément les marges des compagnies pétrolières. – Mais actuellement, pour répondre à ma question et pour passer à la deuxième partie de l'émission, qu'est-ce que vous pensez du marché pétrolier actuellement, avec, on le disait, des entreprises ou des grandes firmes pétrolières qui s'orientent de plus en plus vers d'autres activités ? – C'est une tendance naturelle qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne date pas des renouvelables. – C'est une réalité, aujourd'hui... – Les compagnies pétrolières, c'est pourquoi j'appelle pour son attraque de mes voeux une telle orientation stratégique. Les compagnies pétrolières tendent à devenir des compagnies énergétiques, donc fournisseurs de commodities, c'est-à-dire de pétrole, d'essence, de mètres cubes de gaz, de kilowattheures, from well to well, du puits à la roue jusqu'au consommateur final. Et donc, elles tendent à... Il y a une mutation des compagnies pétrolières en compagnies énergétiques. Et la transition énergétique, aujourd'hui, est vécue par les compagnies pétrolières. Comme une menace, même si les Américains, Exxon, Chevron, ils ne se cassent pas trop la tête. Eux, ils sont en train de penser à se marier. Ils ne veulent pas bouger de leur core business, de leur cœur de métier qui est le pétrole. Parce qu'ils savent que le pétrole n'est pas mort. Les Européens, au contraire, sont en train de se déplacer. Total, ça s'appelle maintenant Total Energy. Statoil s'appelle Equinor, etc. Ils veulent... British Petroleum veut multiplier par 10 ses investissements dans les énergies vertes. Avec un bénéfice de 5 milliards de dollars. Donc, les compagnies pétrolières veulent être les leaders de la transition énergétique. Et vous pourriez me dire pourquoi Sonatrac ne serait pas le leader de la transition énergétique en Algérie. Le ministre de l'énergie a dit que l'Algérie avait déjà raté le train de la transition énergétique. Alors, juste avant de répondre à cela, puisque nous allons parler de Sonatrac, vous êtes en train de dire finalement que vous ne croyez pas à la thèse du peak oil, date à laquelle... Non, non, je suis... En tout cas, qu'elle a été ramenée à 2030. Elle était... Pour l'Algérie ? Non, pour le monde entier. Pour le monde entier, le pétrole a encore de longues années devant lui. Il a été ramené de 2050 à 2030. C'est-à-dire peut-être qu'il faut amorcer une nouvelle dynamique. Vous avez parlé des énergies renouvelables. Il faut diversifier les activités. Les plans de relance mises aujourd'hui sur le vert, notamment dans les transports. Et les actionnaires poussent également à s'orienter vers les énergies vertes. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Pras ? Je pense que la transition énergétique est un processus qui va être structurant et pour l'économie mondiale et pour l'industrie énergétique en général. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, depuis 40 ans, les fossiles, c'est 80% du bilan énergétique mondial. D'accord ? Donc 25% à peu près, le charbon, il a un peu baissé. Sa part, la part qu'il a laissée a été prise par le gaz. Et le pétrole s'est stabilisé. 39% pétrole, 23% gaz, et le reste, charbon, on est dans ce sentier-là. On est encore dans ce sentier. Oui. 70% de la consommation énergétique chinoise, c'est du charbon. D'accord ? Donc, les renouvelables, c'est 14%. C'est encore très faible. C'est faible. Donc, le pétrole, c'est 39%, le gaz, c'est 24%. Donc, le pétrole n'est pas encore fini. Le pétrole et le gaz, ils vont rester dans le sentier des 55. Ils sont dans ce sentier depuis 30 ans, 40 ans. Ils vont rester dans le sentier des 50%, à peu près, jusqu'à la mi-siècle. Jusqu'à ce qu'il y ait une révolution technologique dans le nucléaire, dans les réacteurs nucléaires à eau pressurisé de quatrième génération, la surgénération, en fait, surtout. Les réacteurs à neutrons rapides, etc., qui vont produire l'électricité. Parce que vous me parliez tout à l'heure de l'électricité aussi, madame. Pour les transports. Mais les voitures, il faut les brancher quelque part. Il faut qu'il y ait des kilowattheures. Et les kilowattheures, il faut les produire. La France est un pays surnucléarisé pour la production d'électricité. Mais le reste du monde, il faut voir. Ça pourrait ne pas suivre, effectivement. Alors, cette augmentation substantielle du prix du baril devrait nous réjouir, nous, en Algérie, alors que le pays a perdu, selon, en tout cas, encore une fois, des revues spécialisées, a perdu beaucoup en termes de quantité exportable et en termes de débouchés vers les marchés lucratifs. En janvier 2020, Sonatrac n'aurait effectivement réussi à exporter que 290 000 barils jour. C'est un chiffre qui a été démenti chez nous. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Bon, là, je m'en tiens au chiffre qui a été donné par le ministère de l'énergie et qui est un niveau d'exportation de 937 000 barils par jour. Voilà le chiffre qui a été donné pour le premier trimestre par le ministère de l'énergie, pour janvier plus tôt, pardon, et qui a été rappelé aujourd'hui par le ministre de l'énergie. Donc, pour moi, le chiffre, c'est 937, d'accord, 1 000 barils par jour. Bon, maintenant, j'ai lu, évidemment, je lis toute la presse spécialisée qui touche à l'énergie et notamment à l'Algérie. Et je vois apparaître sous des plumes algériennes, ce qui me... Je ne comprends pas. L'Algérie est un nain pétrolier. L'Algérie est un nain pétrolier. L'Algérie n'exporte plus. Bon, il y a un argumentaire qui est en train de se construire. L'Algérie n'a plus... Ses gisements sont en déclin. L'Algérie n'a plus de potentiel. L'Algérie est un nain. Le nain, c'est quand même très fort. D'accord. Donc, premièrement, pour ce qui est du potentiel de production que nous avons aujourd'hui, des capacités, plutôt. Notre industrie est une industrie de long terme. C'est-à-dire que les investissements que vous n'avez pas fait il y a 15 ans, vous êtes en train de payer l'addition aujourd'hui. Vous exportez 51 milliards de mètres cubes de gaz naturel, difficilement, parce que vous avez arrêté le développement gazier, parce que vous avez surexploité le gisement de Hasermel. Parce que vous avez, au lieu de cycler, au lieu de réinjecter, vous avez violé le modèle technologique d'exploitation du gisement de Hasermel. En réduisant la part de gaz qui doit être réinjecté dans le gisement, vous avez fait mal au gisement. Il y a des difficultés aujourd'hui, M. Prat. Bon, maintenant, le boosting phase 3 de Hasermel vient d'entrer en exploitation. D'accord. Donc, on a des difficultés, c'est indiscutable. On a des difficultés parce qu'on a malmené la législation pétrolière. Les pétroliers n'aiment pas que vous... Une instabilité juridique, en fait. Une instabilité juridique. C'est-à-dire que pendant 20 ans, de 1986 à 2005, on avait la loi 86-14. Alors, quand nous faisions, j'intervenais dans des congrès à l'étranger, etc., je me flattais de dire stabilité juridique et domaine minier à haut potentiel. Mais il y a aujourd'hui un travail sur les textes d'application de la nouvelle loi, sur les hydrocarbures. Il y a un travail qui est en train de se faire. Non, mais ce que je voulais dire... 2005, on a changé la... 20 ans, on n'a pas touché. En une année, on l'a changé deux fois, 2005-2006. On a remis une couche en 2013. D'accord. Du coup, on a brouillé l'image de l'Algérie. Maintenant, avec la nouvelle loi qui reprend un peu le cœur de l'esprit de la 86-14, le contrat de partage-production, on est en train d'engager une nouvelle dynamique. Avec des mesures incitatives pour amener les IDE, finalement. Le pétrole, le partenariat est indispensable. Si vous avez 100 millions de dollars, vous ne les mettez pas sur un projet. Vous les mettez sur quatre. Vous allez répartir les risques. Et le contrat de partage-production permet aussi de soulager Sonatrac en matière d'investissement pour relancer notre production. Alors, tout de même, il y a le PDG de la Sonatrac, M. Hakkar, qui dit qu'en 2021, ou l'année 2021, verra plus une croissance de la production et des ventes. Il répond un petit peu à ses critiques et ses inquiétudes. Je pense que ses chiffres sont fondés sur le travail de ses collaborateurs. Mais ce que je veux dire, quand on dit un nain pétrolier, la Grande-Bretagne, l'Algérie a 0,7% des réserves pétrolières mondiales. 12,2 milliards de barils. La Grande-Bretagne, elle a 0,2%. Et l'ABP Petroleum, comme étant un géant... Mais la Grande-Bretagne, est-ce que la Grande-Bretagne est un nain pétrolier ? Est-ce que quelqu'un oserait dire, ou la France qui a trois gouttes de pétrole en Aquitaine, que c'est un nain pétrolier ? La puissance pétrolière des pays producteurs, elle ne réside pas dans le niveau de leurs réserves et de leur production. Mais dans la compétitivité, dans la puissance de leur compagnie pétrolière. Alors aujourd'hui, vous évoquez la compétitivité, M. Preur. Est-ce que cette pandémie qui a marqué ses effets sur le marché pétrolier, qui a été parmi les effets sur le marché pétrolier, est-ce qu'elle peut représenter pour nous, pour la Sonatra, qu'une fenêtre de tir ? Est-ce qu'elle peut nous offrir des opportunités que nous n'avions pas avant, vu que les grandes firmes sont un peu endormies, un peu par leurs pertes ? Est-ce qu'on peut se placer ? Ah bah oui, c'est le dernier verre avant la route. Parce que c'est une fenêtre de tir qui va se fermer, qui va plus se réouvrir. Alors qu'est-ce qui s'offre à nous aujourd'hui ? Il y a un éhnat pour les pétroliers. Il faut comprendre ça. Une crise, les pétroliers sont toujours excités par une crise. Parce que c'est pendant les crises qu'on peut faire une accélération. Vous comprenez ? En 2014, quand les prix du pétrole se sont effondrés, la compagnie pétrolière espagnole Repsol, elle a acheté Talisman Énergie, qui était à l'agonie. Elle a augmenté ses réserves de 55% et elle a augmenté sa production de 75%. Alors rapidement, M. Preu, parce que le temps qui nous est... Elle l'a acheté pour 13 milliards de dollars. Pour la Sonatrac, où est-ce qu'on peut se placer aujourd'hui ? Dans le secteur de la pétrochimie ? Aujourd'hui, par exemple, il y a des investissements importants. Très rapidement, il faut muscler Sonatrac, il faut lui donner de... Il faut la renforcer sur le plan technologique, managérial, l'articuler à nos universités, à notre recherche, à notre ingénierie nationale, à nos entreprises nationales. Et il faut la soutenir, il faut l'insérer dans notre chaîne diplomatique pour la soutenir, pour qu'elle aille chercher des positions dans l'amont, dans les gisements pétroliers à l'étranger, qu'elle achète des entreprises en difficulté. Il faut une nouvelle perspective stratégique pour Sonatrac. Est-ce qu'elle a cette résilience aujourd'hui et les moyens de le faire ? Je pense que la... Sans démagogie, la grande richesse de l'Algérie, c'est l'intelligence et le patriotisme des Algériens. Mon opinion, ma modeste opinion, c'est que nous avons suffisamment d'intelligence, qu'elle soit en Algérie ou qu'elle soit expatriée, qui est en mesure de participer à un projet commun et disposer d'une compagnie, d'un leader industriel et technologique, d'un champion énergétique national, est un objectif, à mon avis, stratégique important. Il faut fédérer autour de cet objectif toute l'intelligence et tout le patriotisme qu'il y a dans ce pays. À mon avis, c'est tout à fait possible. Et il faut bien entendu que la gouvernance, au niveau politique, au niveau économique, soit regardée de plus près. Il ne faut plus changer des PDG toutes les deux minutes. Oui, PDG en une dizaine d'années. Effectivement, ce n'est pas évident. Monsieur Moulade-Preur, je rappelle que vous êtes expert pétrolier. Merci de nous avoir apporté ces éclairages ce soir. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis dans ce rendez-vous de vision. Je vous donne rendez-vous de la semaine prochaine. Excellente suite des programmes. Bonsoir. – Sous-titrage FR –